Nous nous étions arrivés sur toutes ces questions historiques et finalement comment bien comprendre comment philosophiquement, culturellement, historiquement, nous sommes arrivés à cette considération sur le gender et tout ça. Aujourd'hui, on va faire un peu plus de questionnements et de réponses philosophiques en reprenant les choses un petit peu à la base sur comment parler du sexe, du gender et ainsi de suite. Alors c'est très simple, on va le faire très logiquement, on va parler du sexe, d'abord biologique, ensuite psychologique, ensuite social, les identités sexuelles, l'orientation sexuelle, la transidentité, le féminisme et ensuite la fécondité. Ça vous va ? Vous savez à peu près où on va. On va essayer de faire ça en trois heures. Alors d'abord, quand on doit parler de sexe, on est un petit peu démuni parce que, en termes d'étymologie, c'est un peu le bazar. Le mot sexe, en fait, vient de trois étymologies différentes. Il n'y a pas beaucoup de mots qui ont une telle richesse étymologique, là il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on a une origine latine qui ne dit pas la même chose que l'origine grecque, qui ne dit pas la même chose que l'origine sanscrite. Donc on se retrouve en fait avec trois étymologies possibles et les gens se tabassent sur ce genre de choses. Parce que l'origine de l'étymologie latine, sexe, viendrait de sexus ou secus, qui veut dire ce qui vient après, qui désigne la progéniture. Ce qui vient après, donc la progéniture. Alors, il y a une autre étymologie, les étymologistes ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus, ce serait sécarer, qui veut dire diviser. Donc, objectivement, ce n'est pas encore hyper assumé. Le sexe, c'est ce qu'il divise. Mais vraisemblablement, c'est plutôt le sexe, c'est ce qui permet d'engendrer une progéniture. Donc, l'origine latine, elle vise immédiatement la question de l'enfant. Contrairement à l'origine grecque, parce que l'origine grecque, quand on désigne le sexe, on parle de fusis. C'est très étonnant, parce que fusis, ça a donné lieu à la physique plus tard. Vous voyez, ça désigne la nature, en fait. C'est la tendance, le souffle de vie. Vous voyez, le désir, l'orientation. Et donc, l'origine grecque met davantage, quand il parle de sexe, met davantage l'accent sur la question de la tendance, du désir. Et ensuite, l'origine sanscrite, ce serait saccater. Et ça signifie être unis. Vous voyez, entre l'origine latine qui dit diviser et l'origine sanscrite qui dit être unis, on est tous ravis d'avoir cet éclairage sur ce qu'est le sexe. Mais donc, l'origine sanscrite, lui, insiste davantage sur la question de la relation sexuelle. Oui ? C'est quoi comme origine latine ? Sanscrite, S-A-N-S-K-R-I-T-E. C'est antérieur aux origines latines et grecques. Et le sanscrit, c'est plutôt... C'est toutes les langues indo-européennes, en fait, ont cette origine-là. L'autre question, c'était la même question ? Ok, très bien. Alors, on va commencer justement par ce qui est le plus... Non pas le plus évident, mais le plus donné. Je m'explique. On va commencer par le corps. Pourquoi je commence par le corps ? Non pas pour dire, le corps est ce qui détermine le plus, le corps est ce qui est le plus important, le corps est ce qui est machin. C'est pas du tout ça. C'est que le corps est ce qui est le plus évident à la connaissance. La conscience que l'on a du sexe, ou le sexe social, c'est quelque chose où il nous faut vraiment travailler pour essayer de comprendre ce que c'est. Le corps, c'est assez simple. Vous prenez un microscope, et en fait, vous allez arriver très rapidement à des données. Très simple. Et on appelle ça des données, en fait. Des données factuelles. Donc, le sexe biologique. Ça commence par quoi ? Dites-moi un petit peu. C'est quoi le sexe biologique ? Les organes génitaux. Ça, c'est la première chose qu'on va dire. C'est ce qui nous saute à l'évidence, mais en réalité, c'est pas ce qui est premier. D'un point de vue corporel, c'est pas ce qui est premier. Les gonosomes, les chromosomes sexuels. Ouais, les gonosomes, ou les chromosomes sexuels. Nous sommes des animaux qui avons une sexuation par chromosome XY. Les oiseaux, c'est par autres chromosomes, etc. Nous, c'est par chromosome XY. Ça fait que la différenciation sexuelle est donnée par le mâle. C'est pas le cas chez d'autres animaux. Mais pour nous, c'est le mâle qui donne la différenciation sexuelle. Alors, comment ça se passe ? Les chromosomes XX et XY. Vous savez, ça fait cours de bio. On revient à des fondamentaux. Il faut bien se rendre compte que, au niveau chromosomique, c'est toutes vos cellules qui sont sexuées. Toutes. Il n'y en a pas une, en fait, qui n'a pas de chromosome sexuel. De sexuation. Et ce, en fait, dès la fécondation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où il y a une indétermination chromosomique. Attention, je parle d'indétermination chromosomique. Il faut savoir que s'il y a, il peut y avoir, des pathologies génétiques au niveau des chromosomes XX et XY, c'est tout à fait possible. Le seul problème, c'est que l'embryon est rarement viable dès qu'en fait, il y a une anomalie sur ces chromosomes-là. Comment ça se passe ? Le développement sexuel va être commandé par ces chromosomes-là. C'est-à-dire que tout le développement gonadique, puis phénotypique, on reviendra après sur ce que ça veut dire, vont être commandés par ces chromosomes. Notamment, c'est le chromosome Y qui fout un peu le bazar. Le chromosome Y, il faut que son sommet se déclenche, c'est une de ces allèles qui doit se déclencher. Et à ce moment-là, en fait, il va y avoir une mutation qui va s'opérer. Et ça s'opère à partir de la... Enfin, vous pouvez savoir le sexe d'un enfant... Gros. Oui, dites. 6-8 semaines. Oui, c'est ça. C'est 6-8 semaines. Ça peut être un peu plus tôt, mais c'est 6-8 semaines. Si vous voulez être sûr, c'est ça. Donc, vous voyez, avant 6-8 semaines, en termes d'apparence, en termes de... Bah, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait très bien être une petite fille, un petit garçon ou un hermaphrodite. S'ensuit ce qu'on appelle un sexe gonadique. Alors, le sexe gonadique, vous avez parlé de gonochromosomes. Les gonadiques, les gonades, sont les glandes phéromonales, les glandes hormonales, qui vont entraîner un autre développement. D'accord ? C'est-à-dire que, dans un premier temps, l'embryon va se développer, suivant les commandements des chromosomes XX et XY, pour façonner des glandes qui vont elles-mêmes commencer à avoir des échanges physico-chimiques avec l'ensemble de l'organisme, commandant un développement organique. Donc, ce n'est pas... Vous voyez, ce n'est pas les chromosomes qui commandent le fait que vous ayez un phallus ou que vous ayez un vagin. Il y a un intermédiaire entre les deux, et c'est l'aspect hormonal. Il y a tout un tas de choses qui se jouent au moment du développement de sexe gonadique. On sait, par exemple, que pour les mâles de notre espèce, il y a un moment, il doit y avoir un pic de testostérone pendant la grossesse. Je crois que c'est relativement 5, 4-5 mois. Il y a un pic de testostérone qui doit avoir lieu dans les échanges gonadiques et qui a un écho dans le corps de la femme. Si ce pic de testostérone est un petit peu avant ou un petit peu après, eh bien, ça va atrophier, dans l'hippocampe, les récepteurs à phéromones féminins. C'est-à-dire que vous avez des mâles de notre espèce qui ne sont absolument pas sensibles aux phéromones féminins. Parce que ce pic de testostérone n'a pas eu lieu. Alors, la nature est bien faite, c'est que, globalement, l'être humain est très très peu sensible aux phéromones. Assez peu. Et donc, dans l'évolution, vous savez, souvent, on vire ce qui n'est pas forcément très utile. Donc, en fait, les hommes mâles sont de moins en moins sensibles aux phéromones féminins. Mais il y en a qui le sont énormément. Vous voyez, qui vont être capables, sans le savoir, mais de discerner quand une femme est en train d'ovuler ou pas. Vous voyez, parce qu'elle ne l'enverra pas, les mêmes phéromones. Allez-y, allez-y. Ces hormones, cet échange physico-chimique, vont donner l'apparition d'un sexe dit phénotypique. Phénotypique, P-H-E-N-O-T-Y-P-I-Q-E. Phénotypique, vous reconnaissez le mot phénomène dedans. Le phénomène, c'est ce qui apparaît. Et donc, vous allez avoir le sexe phénotypique, c'est-à-dire le sexe qui apparaît, c'est-à-dire l'apparence du sexe. Et donc là, en fait, le sexe phénotypique, ça va être un développement qui va commencer dès la vie intra-utérine et qui va s'achever quand ? À la fin de la ? Non. Enfin, tout dépend où est-ce que vous la mettez, la fin de la puberté. En fait, le sexe phénotypique, il va continuer à évoluer normalement toute votre vie. Il va y avoir un arrêt un peu brutal de la plupart des évolutions. Au moment de... Pour les jeunes femmes, c'est entre 22 et 25 ans. Et pour les hommes, c'est 30 ans. D'accord ? Où les hormones arrêtent de façonner autant la biologie. Vous voyez ? Par exemple, un homme à 22 ans, à 20 ans, il n'a pas sa masse musculaire définitive. Vous voyez ? Pareil, il va y avoir des pics de pilosité qui vont arriver jusqu'à 30 ans. 35 ans. C'est-à-dire que... Et puis même, ça va arriver au moment de la chute hormonale vers 70 ans. Il va y avoir un changement de pilosité aussi. Donc, messieurs, hein, c'est pas fini. C'est pas fini. Pour les femmes, justement aussi, oui, il y a des évolutions. Et il y a des évolutions toute votre vie en raison de l'aspect cyclique. On va y venir, hein, après. Cet aspect cyclique qui va s'arrêter brutalement à un moment, le moment de la ménopause, et qui va entraîner, en fait, un bouleversement au niveau organique, au niveau physiologique et au niveau biologique. C'est-à-dire que, d'un coup, il y a des poils de barbe qui vont se mettre à apparaître pour certaines personnes. D'un coup, il va y avoir une prise de poids. D'un coup, il va y avoir peut-être une agressivité un peu plus grande, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On va tout divorcer à un moment. Oui, tout à fait, exactement. Mais d'ailleurs, c'est à ce moment-là, quand vous regardez l'explosion de divorce, c'est globalement dans ces âges-là. Et puis, les hommes, c'est au moment de 50 ans, parce que 50 ans, pour l'homme, c'est vraiment le... Non, la fleur de l'âge. Non, c'est vraiment, l'homme est à son sommet entre 40 et 50 ans. Alors que la femme est à son sommet entre 20 et 30 ans. Alors là, je parle... Attention, c'est une moyenne, toutes les femmes et tous les hommes ne sont pas pareilles, mais en gros, il est vrai qu'il y a une horloge biologique, mais qui n'empêche pas les femmes d'avoir une expérience de vie meilleure que celle des hommes. Oui, elles sont sommées dans quel sens ? Elles sont sommées dans le sens plein potentiel. Après, il y a le phénomène d'apoptose, vous savez, la mort cellulaire prend le pas. Ah oui, bien sûr, c'est biologiquement. C'est-à-dire que, en fait, vous avez la multiplication cellulaire qui, jusqu'à un certain âge, est supérieure à l'apoptose, c'est-à-dire à la mort cellulaire. À partir d'un certain âge, il y a un équilibre qui se crée. Donc, en l'occurrence, l'équilibre qui se crée, c'est globalement, pour les femmes, la vingtaine, trentaine, pour les hommes, c'est la vingtaine, trentaine, quarantaine, ça va un peu plus loin. Et à partir d'un certain moment, l'apoptose est supérieure à la multiplication cellulaire. Et donc, vous avez une dégénérescence cellulaire qui commence. Vous êtes programmé à mourir. C'est super. Alors, quand on regarde, il y a donc un enchaînement qui se passe. Le sexe chromosomique cause un développement gonadique. Le sexe gonadique, les hormones, causent un développement phénotypique et un développement physique. Et le sexe phénotypique, il cause un développement physique et mature. Le sexe phénotypique, il permet quoi ? D'engendrer. D'accord ? La maturité du sexe phénotypique, vous la connaissez, j'imagine. Pour les jeunes femmes, on est globalement vers... Entre 9 et 12 ans. Et même si après, il y a une évolution de confort. On ne va quand même pas se mentir. Tomber enceinte à l'âge de 10 ans, on ne le souhaite à personne, vous voyez. Et pour les hommes, c'est à peu près au même moment. Je dirais que le sperme est réellement actif et fécond. Un peu plus tard, c'est-à-dire qu'à partir de 12-13 ans. Bon, on est bien d'accord que la maturité du sexe phénotypique ne veut pas dire maturité réelle. Contrairement aux autres animaux, on est les seuls. C'est-à-dire que les autres animaux, dès qu'ils sont capables de se reproduire, ils se reproduisent. Et tout se passe bien, vous voyez. Nous, dès qu'on est capables de se reproduire, il faut bien attendre, je pense, une bonne vingtaine d'années avant de commencer à se dire, on va peut-être élever des enfants, vous voyez. Même certaines personnes, on va leur dire ne jamais élever des enfants, ce serait pas mal. Alors, le sexe chromosomique, en gros, il y a une différence profonde chez l'être humain entre le mâle et la femelle. Je parle évidemment au niveau physiologique et au niveau biologique. Il y a une grande différence, qui se joue évidemment radicalement au niveau chromosomique, c'est-à-dire que XX et XY, ce n'est pas du tout les mêmes, et au niveau gonadique, c'est-à-dire que les échanges hormonaux ne sont pas du tout les mêmes, et on va dire l'organisme de l'un est adapté à son propre fonctionnement hormonal. C'est-à-dire que l'autre organisme va vivre comme violent, et notamment, c'est toutes les difficultés pour toutes les transitions de sexualité. Quand, par exemple, il y a une femme qui commence à prendre de la testostérone, c'est vécu comme une très grande violence, en fait, par rapport à l'organisme. De la même manière, quand l'homme commence à prendre des oestrogènes, ou aussi prendre trop de soja. Il y a des aliments comme ça, qui sont oestrogènes-like, et donc, trop de soja, vous avez les seins qui poussent. Non, pour les femmes, ça ne change rien. Ce n'est pas en augmentant la dose d'oestrogène, vous allez avoir des seins qui vont pousser encore plus. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais pour les hommes, c'est ça qui se passe. Alors, au niveau hormonal, tout, chez la femme, chez la femelle, homme, humain, ce n'est pas simple avec tous ces termes, femme, homme, femelle, etc. On parle de femelle. Chez la femelle, être humain, tout son cycle hormonal, tous ses échanges hormonaux, ne servent qu'à une seule chose, la reproduction. Je suis désolé, mais au niveau physiologique, c'est ça. Ça ne sert qu'à ça. C'est-à-dire que la lubrification, par exemple, au moment du plaisir, etc., ne sert qu'à une seule chose, c'est que les spermatozoïdes puissent se frayer un chemin plus facilement. C'est uniquement ça. Et que l'homme puisse rentrer son engin plus facilement, permettant la reproduction. En termes de cortège d'hormones, vous avez les plus connus, oestrogènes, vous avez tout ce qui est progestérone, et ensuite, au niveau de l'hypothalamo-hypophysère, etc., vous avez le LH et le FSH. Pour le corps d'une femme, il faut savoir que chaque cycle est un espèce de chambardement. Souvent, les mâles ne s'en rendent pas vraiment compte, et les femmes ne connaissent pas bien leur cycle non plus. En réalité, tout s'oriente autour de quoi ? Est-ce que vous savez ? Tout se construit autour de quoi ? Autour de l'ovulation, exactement. L'ovulation qui a lieu à partir de quand ? Les gros nazes, vous êtes des futurs médecins. D'accord ? Vous êtes des gros nazes, si vous me dites 14 jours. Entre vos règles, entre les règles et l'ovulation, il n'y a aucune norme. Aucune norme. La seule norme que vous avez de 14 jours, c'est entre l'ovulation et les règles. Ça, c'est les seules choses que vous avez. Parce que, entre les règles et l'ovulation, d'où la pilule, hein, chers amis. Si c'était 14 jours après les règles, on se dirait, « Ah, très bien, c'est bon, on est fixé. » Mais non, on n'est pas fixé. Vous pouvez ovuler pendant vos règles. Bon, et oui. Il y a des personnes, c'est comme ça. Vous pouvez ovuler au bout de 40 jours. Et avoir des cycles hyper longs. Vous savez, un des effets secondaires, par exemple, qui avait été reproché à AstraZeneca, pour le Covid et compagnie, c'était qu'en fait, il y avait des personnes qui avaient des cycles de 3 mois. Comment ? C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Ouais, enfin, quand c'est... C'est trop bien à votre âge. À votre âge. Quand vous voulez des enfants, c'est pas trop bien du tout. C'est-à-dire que vous vous dites, « Très bien, la prochaine fois, c'est dans 3 mois. » Et l'horloge passe. C'est un enfant, vous ne l'avez pas comme ça, en me demandant. Allez, j'ai un enfant. Youpi ! Maintenant. Donc, c'est un espèce de chambardement. Et chaque femme va être différente. Va être différente, notamment, en termes de résonance affective, ou psycho-affective, de ces échanges hormonaux. Vous avez des personnes qui, pendant leurs règles, juste avant leurs règles, en raison de la chute hormonale d'un coup qui se passe, sont à deux doigts de se tailler les veines. Chaque cycle. Et par contre, lorsqu'elles sont... C'est pas forcément les mêmes. Lorsqu'elles sont dans les 3 jours préovulatoires et l'ovulation, il y a une petite douleur au moment de l'ovulation, pour certaines, mais c'est le feu. C'est génial. Je ne vous parle pas de la gêne des règles. Vous voyez ? Parce que, pareil, là, les femmes ne sont pas forcément égales. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui disent « Ah, j'ai un petit peu mal, ça tire un petit peu. » Il y en a d'autres, elles sont en position fétale dans leur lit en disant « Mais je vais mourir. Quand est-ce que ça s'arrête, cette affaire ? » Vous voyez ? Donc, on n'est pas égaux, déjà, dans l'aspect biologique. Les femmes, vous prenez une femme, vous n'avez pas l'aspect biologique réel de toutes les femmes. Vous avez globalement les traits communs, mais vous n'avez pas le vécu réel de ce qui va se passer. Alors, pour les hommes, la testostérone, c'est globalement constant. Globalement constant. Sauf que la testostérone, elle surstimule certains réseaux synaptiques dans le cerveau, ce qui fait que les hommes, en raison de la résonance que ça peut avoir en eux, ils vont être différents sur deux choses. Leur propension à l'agressivité et leur propension au désir. Ça, c'est la joie de la testostérone. Vous voyez ? Qu'une femme ne pourra jamais connaître, de la même manière qu'un homme ne pourra jamais réellement connaître ce que c'est qu'avoir un cycle. Un mâle, c'est pas un mâle, attention, quand je dis homme, c'est mâle, quand je dis femme, c'est femelle. parce qu'on pourra copier artificiellement les effets, mais en réalité, comme il y a une résonance chromosomique des échanges gonadiques, tout le corps réagit. Alors que quand vous êtes avec des hormones de synthèse que vous prenez, votre corps réagit en partie. Donc un homme aura une propension à l'agressivité. Quand on parle d'agressivité, c'est pas tellement l'agressivité... On remarque, on connaît très bien maintenant le fonctionnement comment dire... émotionnel du cerveau. On comprend de mieux en mieux en tout cas. Vous savez, quand vous avez des pathologies de type psychotique qui donnent lieu à énormément d'agressivité, on sait où ça se situe et on sait comment le baisser. Bon. Il s'avère que la testostérone, elle agit dessus. C'est le lieu où finalement, il y a une agressivité. C'est pour ça que vous avez au moment de l'activation des échanges de testostérone et des pics de testostérone au moment de l'adolescence, vous avez des petits garçons tout sages, tout mignons, ils étaient tout, tout sympas, qui d'un coup se mettent à tabasser tout le monde et on ne comprend pas pourquoi. Ou se mettent à hurler, ou se mettent à devoir péter des trucs, etc. De la même manière, éveil hormonal, des petits garçons pour qui la question de la sexualité n'avait pas beaucoup de place, vous les prenez en quatrième, le sexe, c'est partout, tout le temps, et voilà. D'où aussi, et ça va dépendre des mecs. C'est-à-dire que certains mâles ne seront pas ultra-agressifs ou ne seront pas ultra, je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de testostérone que les autres, ça veut simplement dire qu'ils ont moins de résonance par rapport à cet hormone-là. Je dis résonance parce que je n'ai pas d'autres termes. D'ailleurs, quand vous faites une transition sexuelle et que vous commencez à prendre de la testostérone, toutes les femelles qui font ça disent qu'il y a quelque chose de pas évident à gérer, émotionnellement. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une agressivité qui naît, quand je dis une agressivité, attention, c'est une propension à la colère, c'est-à-dire à réagir de manière active et frontale à tout ce qui est obstacle. Vous voyez ? Et ça, malheureusement, ça entraîne des différences fondamentales. Déjà, entre les personnes, on l'a vu, entre deux femmes, vous n'avez pas la même manière de vivre ces hormones, mais en plus, entre une femme, entre une femelle et un mâle, vous n'aurez pas du tout la même manière de vivre la question hormonale. La question du désir pour l'homme, elle est... Alors c'est drôle, parce qu'on dit que l'homme peut désirer sexuellement tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas une machine. L'homme, par contre, c'est vrai, est capable d'être stimulé sexuellement très facilement tout le temps. Mais attention, parce qu'en fait, ça ne prend pas en compte la question du sexe psychologique et la question émotionnelle et du sexe social. Vous verrez, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour la femme, elle peut être excitable aussi sexuellement tout le temps. ça, il n'y a pas de problème. En revanche, elle n'est pas excitable tout de suite. Ou ça dépend. Il y a certains moments, c'est tout de suite. Il y a d'autres moments, c'est trois heures plus tard. On ne sait pas qu'il y a une telle enthousiasme sur cette question-là. C'est lié à quoi ? C'est lié à une dimension psychologique. Évidemment. Dans quel mood on est, dans quel truc comme ça. Donc vous voyez, la question de la relation sexuelle, en fait, elle va dépendre davantage de toute la dimension psychologique et affective et beaucoup moins de l'aspect organique. D'accord ? Alors, je parle, la dernière chose dont je voulais parler, c'est la question phéromonale. La question phéromonale, il faut savoir que l'homme n'est pas sensible aux phéromones. Globalement. En fait, il est sensible à la production qu'il fait lui-même des phéromones, mais il n'est pas sensible aux phéromones produits par les autres. Ce qui est un peu nul. Vous admettrez, en termes d'évolution, c'est un peu naze. Pourquoi ? C'est-à-dire que les femelles, par exemple, vous savez où est-ce que vous produisez vos phéromones, en grande majorité ? Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. On va calmer un petit peu le jeu. Vous vous dites, on ne connaît pas ce prof. Ça se trouve, c'est un pervers narcissique. Et donc, en fait, si on répond à sa question frontalement face à lui, ça va créer un lien entre nous et peut-être qu'il va prendre l'emprise sur nous. Alors, je vous rassure, à priori, on ne va pas se revoir. Après ces trois heures, à priori, on ne va pas se revoir pour l'oral ou pour le truc comme ça. Mais voilà, je ne vais pas hanter votre vie. Mais juste une chose, quand je vous pose une question, ne répondez pas à votre voisin qui s'en fout parce qu'il ne vous a pas posé la question. Vous voyez ? Et quand je vous pose la question, voilà, il s'en fout. Donc, allez-y, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Où se situe les clandaphéromones chez les femelles ? Oui. Au niveau des aisselles ? Au niveau des aisselles, exactement. Là. Juste un tout petit peu derrière les aisselles. C'est pour ça qu'une femelle en situation de stress aura tendance... Non, tout le monde transpire en situation de stress. Aura tendance à libérer les aisselles. Entretien d'embauche, vous voyez ? Bonjour, on ne se recoive pas du tout. Pourquoi on se passe la main dans les cheveux ? C'est pour se libérer les aisselles. Oh, les garçons on va en parler, justement, on va en parler. Regardez, vous allez simplement, allez simplement en boîte de nuit. Vous allez en boîte de nuit. La manière de danser des jeunes femmes est très étonnante. Parce que, dans un premier temps, bon, vous êtes en chaussure à talons, ce que vous voulez, voilà, comme ça. ensuite, vous débloquez les hanches, d'accord ? Mais en haut, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, d'un coup, on ne sait pas pourquoi ça lève. Elles sont en haut, les mains, donc pourquoi on commence à se refaire le brushing ? Et comme on ne sait pas quoi faire de notre tête parce qu'on a l'air complètement débile, on ferme les yeux et on pince la bouche. Et en fait, quand vous regardez dans une boîte de nuit des jeunes femmes danser, et bien, vous avez juste, quand vous êtes un regard de biologiste, vous vous dites, en fait, là, c'est drague à tout va. C'est-à-dire que, j'ouvre mes aisselles, vas-y, sens mes phéromones, quoi. Et alors, quand vous regardez dans une boîte de nuit, vous voyez qu'il y a des mecs qui dansent aussi comme ça. C'est souvent parce que les mecs ne savent pas danser et qu'en fait, oui, si, si, je t'assure. Non, si, si, et en fait, c'est qu'ils scannent la salle et ils disent quels sont les mouvements qui sont le plus faits, sans distinction de genre et de sexe, de rien du tout, et ils copient ce qui se fait le plus. Donc, vous voyez des mecs qui sont comme ça. Sauf que les mecs, ils n'ont pas du tout de glandes aphéromones à cet endroit-là. Pas du tout. Alors, les autres glandes aphéromones pour les femmes, c'est au niveau de l'aine. Donc là, c'est difficile d'exposer l'aine tous les jours. Voilà, donc on préfère plutôt ce genre de choses. Et voilà, donc c'est les deux lieux où réellement, et c'est les deux lieux où il y a de la pilosité. Le but est de retenir les phéromones. C'est pas de protéger. Le but, c'est de retenir les phéromones. Les mecs, ils ont des poils partout. En fait, ils envoient des phéromones partout, par leur transpiration. et pas n'importe quelle transpiration, c'est la transpiration d'effort. C'est-à-dire que le mec, le mâle, s'il veut produire beaucoup de phéromones, il faut qu'il aille bêcher la terre dans son champ et qu'il revienne à la fin de la journée transpirant, s'entendant bon, la terre chaude, vous voyez. et là, il y a plein de phéromones. Après le sport, c'est pas forcément juste parce que dans un premier temps, le corps n'envoie pas de phéromones, il envoie d'abord toutes les toxines. C'est-à-dire que pendant le sport, vous évacuez le maximum de toxines que vous avez bouffées, que vous avez absorbées par l'air, que vous avez machin, c'est un émonctoire la transpiration. Et donc en fait, il faut attendre pas mal de temps d'effort avant que la transpiration entre guillemets soit saine et en plus, sentent bon au sens phéromonal. Mais comme la plupart des femelles ne sont plus sensibles aux phéromones masculins et la plupart des mâles ne sont plus sensibles aux phéromones féminins, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met du déo. Et on met du parfum. Le parfum étant quoi ? Par l'alcool et par tout un tas de choses, c'est un potentialiseur de phéromones. D'où le fait que vous le placez poignet, cou, normalement, poignet, cou, et derrière la tête. Le but, c'est que vous soyez globalement entouré pour que dès que vos phéromones commencent à arriver, ça prenne la place tout autour de vous. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est des petites apartés comme ça, vous coucherez moins bien. Mais donc, c'est pour vous dire qu'en termes, on arrive à ce à quoi je voulais arriver, vu qu'on a les phéromones, on n'arrive pas à expliquer le désir et l'orientation sexuelle d'un point de vue biologique. D'accord ? Au niveau biologique, il y a très peu de traces qui expliquent une orientation sexuelle. On aurait plutôt tendance à dire que d'un point de vue biologique, l'homme est assez indéterminé quant à son orientation sexuelle. Ce n'est pas là-dedans que ça se joue. Alors, je relativise parce que l'instinct, l'homme a très peu d'instincts. Il y en a très peu qui survivent. Il y en a un qui survit, un petit peu, c'est l'instinct d'engendrer. Qui survit, mais qui est en train de petit à petit disparaître. On est la première espèce capable de faire disparaître nos instincts, c'est assez fort, mais voilà. L'instinct d'engendrer se maintient. Donc en fait, ce n'est pas tellement l'orientation sexuelle qui est perçue, c'est le fait de devoir copuler pour engendrer. Et en l'occurrence, à ce moment-là, on est plutôt en régime hétérosexuel. Ça va jusque là ? Très bien. Alors on va devoir passer au sexe psychologique. Alors là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que pour le sexe psychologique, il va falloir aborder un concept philosophique qui a été développé par un philosophe polonais qui est devenu pape, d'ailleurs, plus tard, qui s'appelle Karol Wojtyla. Bon, je m'en fous de quand il est devenu pape et de ce qu'il a écrit quand il était pape. Avant, il a écrit des trucs intéressants en tant que philosophe. Il a écrit deux livres qui s'appellent Amour et Responsabilité, qui est un peu une morale catholique adaptée un peu en philo. Mais il en a pondu un qui est beaucoup plus intéressant qui s'appelle Personnes et Actes. Personnes et Actes. Et en fait, il s'est rendu compte de quelque chose, notamment avec les travaux de la psychologie moderne et en plus les travaux de la philosophie contemporaine, que l'homme a besoin de réaliser ce qu'on appellera une intégration. Il va devoir devenir intègre. Alors, intègre, nous, on l'entend toujours d'un point de vue moral. Il ne faut pas le prendre d'un point de vue moral. L'intégration, c'est quoi ? C'est ramener consciemment l'ensemble de mes facultés, de mes dimensions autour d'une unité qui honore à la fois ma nature et à la fois ma dimension singulière, ma personne. Là, la définition est un peu compliquée. Je vous le dis autrement. Il est nécessaire dans toute vie humaine de faire sien tout ce qui est nous-mêmes. On est les seuls animaux à devoir faire ça. C'est-à-dire que nous devons dire c'est mon corps. Et pas, en fait, c'est mon corps, mais c'est moi. Oui ? La première définition, c'est ramener consciemment les dimensions que je pose ma nature autour de moi. Toutes mes facultés et toutes mes dimensions autour d'une unité qui honore à la fois ma nature, grosso modo, ma nature humaine, ma dimension universelle et ma dimension singulière, ma personne. Vous voyez, il y a une grande difficulté, il y a une espèce de défi pour l'être humain, c'est d'être dans une auto-acceptation de lui. ça commence simplement par sa taille, son poids, son origine, je ne sais pas, ses qualités, ses défauts, et ainsi de suite, ses désirs. En gros, c'est la capacité que l'homme a de dire « je » et d'engager, en fait, cette singularité. vous allez me dire « ça me fait un petit peu un délire philosophique ». Pas du tout. Regardez simplement votre orientation professionnelle. C'est-à-dire que pour le moment, peut-être une grande partie de votre projet professionnel de devenir médecin n'est pas le vôtre. Pour le moment, ça a peut-être été transmis par la société, transmis par vos parents, transmis par vos profs, transmis par d'autres choses. Vous voyez, ça peut venir vraiment de l'extérieur. Eh bien, il va y avoir tout un processus d'intégration, d'auto-acceptation. C'est-à-dire de dire « non, mais en fait, c'est moi qui veux ». Et normalement, au moment de l'adolescence, il y a une grande phase qui est un petit peu comme ça, où vous avez des ados qui commencent à tout rejeter d'un bloc. Les valeurs familiales, le milieu dans lequel ils sont. Alors souvent, c'est très drôle, c'est souvent le petit bourgeois qui refuse son milieu. Il n'y a pas son milieu. Donc vous avez des jeunes demoiselles toutes propres sur elles, je ne sais pas, qui sont catholiques d'origine. Enfin, vous prenez tous les archétypes de la bourgeoisie française. Et qui vont volontairement sortir avec les mecs qui viennent absolument pas de ce milieu-là, qui vont côtoyer que des potes qui sont comme ça, etc. Voilà. Ça, c'est un processus d'auto-acceptation. C'est-à-dire qu'il faut voir ce que je retiens, ce que je ne retiens pas, des valeurs qui m'ont été accordées. D'accord ? Vous comprenez donc ce que c'est que l'intégration. On ramène tout ce qui n'est pas spontanément et de manière innée, moi, au fait que c'est moi. Et ça, c'est l'âge adulte. Vous arrêtez, en fait, de subir votre vie, vous en êtes l'acteur principal. Bien, au niveau du sexe, eh bien, il y a une grande difficulté dans les processus d'intégration. Parce que l'intégration psychologique, l'intégration du sexe psychologique, vont se faire de manière saltatoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sauts qui vont s'effectuer. Et à chaque étape, il peut y avoir un moment de crise. Dans un premier temps, la première crise qui se passe, c'est quand... Ouais ? C'est quand... un petit garçon, mâle, ou une petite fille, femelle, se rend compte, c'est très tôt, qu'il a un truc, ou qu'il n'a pas un truc, entre les jambes, et que l'autre en a un, ou n'en a pas. Et vous ne vous en rappelez pas. Vous vous trouvez ça tout à fait normal. C'est une panique pour certains enfants. Tiens, se dire, un petit garçon qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un truc qui est tombé là. Moi, j'ai un truc, toi, tu n'as pas de truc. Ou la petite fille, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a un truc qui a poussé, il faut l'enlever, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une petite crise qui fait comprendre que, oh là là, je ne suis pas pareil que les autres. Autre moment d'intégration, l'école. L'école, la crèche, ou le vin. Vous voyez, le moment où vous êtes confronté à d'autres altérités qui ne sont pas pareilles que vous. Arrive le moment le plus difficile, c'est le moment de l'adolescence. pour l'intégration sexuelle. Est-ce que vous pouvez fermer la porte ? Quand, du jour au lendemain, une jeune fille, une petite fille, qui, tout se passait bien dans sa vie, etc., se met à saigner et à avoir mal. Au moment de l'adolescence, l'apparition des premières règles, ça peut être un drame. J'ai parlé d'abord du volet femelle. Les seins qui poussent, alors pour certaines femelles, elles sont très contentes, c'est super, etc. Oui, mais alors pour toutes celles qui étaient un peu actives, qui faisaient beaucoup de sport, qui étaient trop contentes de courir partout, d'escalader tout ce que vous voulez, etc. Mais c'est un handicap, en fait. Alors en plus, arrivent tout un tas de trucs difficilement intégrables. Je les trouve trop gros, je les trouve trop petits, je me trouve trop petits, je me trouve trop grandes, je me trouve pas assez belles, je me trouve pas assez... J'aime pas mes cheveux, j'aime pas mes machins. Vous voyez ? Tout un tas de trucs où en fait, l'intégration se fait difficilement. Et ça peut durer longtemps. Et ça peut être encouragé aussi par des bons petits traumatismes. On en parle après. Pour les gars, voilà, ça peut être au niveau hormonal, vous voyez, de devoir accepter pendant un temps qu'il y a la tripe qui arrive d'un coup et il faut la gérer. Rappelez-vous de votre adolescence. Ou en plein milieu du cours de SVT avec monsieur, je sais pas, Bonne-Calère, vous vous retrouvez avec une tripe énorme et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Simplement parce qu'il y a des échanges hormonaux qui font que ça se passe sur la plage. Sur la plage, comme ça, vous restez sur le sable, vous voyez ? À plat ventre, tranquillement, le temps que ça passe. Vous êtes en train de prendre un énorme coup de soleil sur le dos. Mais je reste là parce que si je me lève, c'est le chapiteau qui est direct visible. Vous voyez ? Apprendre ça. Et puis apprendre que tout n'est pas contrôlable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça pour vous, les femelles, mais le mec ne peut pas dissimuler son excitation. Oui ? C'est super beau ce qui va se passer. Il est en train de parler, je dis oui, et là il dit je ne sais pas. Tu dis qu'est-ce qui se passe ? Tu étais bien en train de parler ? Il n'y avait pas de... Ah oui, 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 je ne sais pas. D'accord. Ok. Oui, il n'y a pas de dissimulation possible par rapport à l'excitation sexuelle. L'homme ne peut pas simuler. Ce n'est pas possible, c'est très difficile pour l'homme de simuler. Là j'ai éjaculé, mais c'était pour de faux. C'est compliqué. Et vous voyez, en fait, c'est des choses qu'il faut être capable d'intégrer. Avec parfois une violence et un déchaînement des désirs chez le mâle, où lui-même a l'impression qu'il n'est plus mettre à bord. Il ne comprend pas. Avec des pathologies de comportement qui commencent à arriver de plus en plus, avec des addictions à la sexualité, chose qu'on voyait un petit peu de manière occasionnelle dans les autres civilisations, nous, le porno, l'addiction à la pornographie, il y en a énormément de canalisation en fait de cette pulsion sexuelle. Et pour le coup, l'homme, le mâle, n'a plus trop l'impression d'être mettre à bord comme les femelles d'ailleurs, parce que l'addiction à la pornographie concerne autant les femelles que les mâles. Mais vous voyez, en fait, tout ce phénomène de psychologie d'intégration, ça va se faire par étapes. Et alors ensuite, pour une jeune femme, l'aspect cyclique est ultra pénible. C'est ultra pénible en fait, psychologiquement, parce que ça veut dire que je ne suis pas dans une stabilité physique, déjà, premièrement. Parfois, pour certaines femmes, émotionnelles. Pour d'autres, psychologiques. Vous voyez, et ça, c'est... Et le seul truc qu'on vous propose, d'ailleurs, c'est la pilule, où de plus en plus, aujourd'hui, on commence à dire attention aux effets secondaires quand même, parce que c'est... Je l'ai les ovaires pendant plusieurs années, c'est compliqué. Mais en fait, c'est la seule solution qu'on a donnée pour avoir un rythme à peu près normal. Vous voyez, ce processus d'intégration, il n'est pas évident. Et alors, en plus, quand se grèvent là-dessus des traumatismes liés à la sexualité, alors là, vous pouvez être sûr qu'en fait, l'intégration va être difficilement faisable. Une jeune femme qui a été violée, par exemple, et alors, vous prenez le viol, un garçon pareil, vous prenez un viol, vous le prenez dans la petite enfance, vous le prenez au moment de l'adolescence, vous le prenez à la fin de l'adolescence, ça aura des conséquences dantesques sur la question de l'intégration psychologique. Le pire étant dans la petite enfance, puisque dans la petite enfance, en fait, la question de la sexualité n'est pas quelque chose de... on n'est pas confronté à ça. Vous voyez, il y a des histoires sordides, histoires sordides où c'est la crèche, par exemple, qui découvre que l'enfant est abusé sexuellement par l'un de ses parents parce que l'enfant fait des dessins et il explique ce qui est en train de se passer. Un enfant de 4 ans qui explique « et alors là, en fait, il y a le monsieur tout noir, il a quelque chose entre les jambes et je dois le... » et ainsi de suite. Comment vous voulez après que cette personne-là puisse intégrer sa propre sexualité s'il voit que lui-même entre ses jambes, il a le même truc que ce que l'homme en noir lui faisait ? Ou, par exemple, aussi, le processus terrible des incestes aussi féminins. C'est terrible. Comment vous pouvez avoir après une intégration de votre sexuation, de votre désir, de votre... C'est terrible. Pareil, la question du... On en parlera plus tard sur l'orientation sexuelle. Mais vous voyez, le sexe psychologique, en fait, c'est quelque chose qui est très complexe et qui va s'appuyer sur la base biologique, certes, mais la base biologique, elle ne va pas déterminer, elle va conditionner une grande part, mais elle ne va pas déterminer certains comportements. Et vous voyez, moi, quand on me montre, c'est terrible, mais on m'a fait passer des interviews, machin, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas trop d'accord avec ce que je dis parfois, des interviews de personnes féministes, machin, et que j'apprends et des propos de féministes qui disent, voilà, mais il faut guider les hommes, il faut tous les castrer chimiquement, etc. Je lui dis, bon, d'accord, c'est un peu extrême. Et que j'apprends que cette personne-là, en fait, a été agressée sexuellement dans son adolescence, elle dit, bah oui, mais attendez, les gars, oui. sa représentation du sexe, elle n'est pas juste, en fait. Elle n'est pas juste. Là, c'est son trauma qui est en train de parler. Et soyons plus soft que ça, parce que là, je prends des cas extrêmes, évidemment, mais vous prenez simplement le porno. Le porno réalise certains traumas. Cette nuit, j'ai dormi à l'hôtel. Visiblement, la chambre mitoyenne est la mienne. Il y a des personnes qui pratiquaient un sport. Bon, ils l'ont pratiqué jusqu'à 3h du matin. Belle performance pour le mec. Cela dit, vu les hurlements que faisait la jeune femme, ce n'était pas si agréable que ça. Bon, on leur demandait visiblement, bien que je pense, à mon avis, que c'était de nature transactionnelle, au vu des échanges qu'il y avait, mais vous voyez des expériences comme ça. Mais, attendez, il y a une femme, elle peut ressentir traumatisée. Il y a une expérience sexuelle qui s'est mal passée. Moi, j'ai eu la chance d'échanger un petit peu, de discuter un petit peu avec une ex-actrice porno qui était australienne. Et on discutait, en fait, de la question du porno parce que j'ai fait un travail dessus pour savoir quelles étaient les influences dans notre société sur ça. Et elle me disait, elle m'a jamais parlé des influences sur la société, elle m'a dit, j'en sais rien. Par contre, elle me disait, la grande majorité des acteurs et des actrices porno ont un petit souci avec sa sexualité. parce qu'en fait, pour être capable de faire des rushs vidéo d'une journée ou de deux jours ou de trois jours à être pénétré par une personne, deux personnes, trois personnes et ainsi de suite, voir en fait dans l'activité sexuelle une performance artistique, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas intégré. Quand vous discutez avec des personnes qui se prostituent, elles vous parlent de ce phénomène de désintégration que parfois, il faut qu'elles s'abstraient de ce qu'elles sont en train de vivre et qu'elles se regardent de faire comme si elles étaient un spectateur. Quand il y a des personnes violées, vous voyez, qui témoignent à la police, souvent, elles vous racontent ça de manière très froide. Voilà, et voilà ce qui s'est passé, voilà, c'est machin, machin, machin. Bon, ça, en fait, on le sait très bien, psychologiquement, on le sait très bien, il y a une désintégration qui est complète, une mise à distance qui est complète. Et vous voyez, tout ce genre de choses, en fait, c'est à prendre en compte dans la maturation sexuelle. Et on n'est pas tous égaux en termes de ce qui nous traumatise ou de ce qui ne nous traumatise pas. Certaines personnes ont été traumatisées parce qu'un homme qu'elles ne connaissaient pas ou une femme qu'elles ne connaissaient pas leur a mis une main sur la cuisse et a remonté dans le train, vous voyez, a remonté sur la cuisse. Et les personnes, c'est traumatisant pour elles. Et d'autres personnes, c'est cool. Vous voyez, on n'est pas tous égaux là-dessus. On n'est pas tous égaux. Et donc, dans le processus d'intégration, le sexe psychologique, c'est-à-dire comprendre qui je suis dans mon identité sexuelle, en fait, ça va être très compliqué dans le processus d'intégration. Un autre exemple. On vous dit, c'est génial, écoute, tu as un utérus, tu peux avoir des enfants et que vous n'avez d'expérience de parentalité que des parents abuseurs, manipulateurs, pervers et horribles, vous, c'est une malédiction. De savoir, vous pouvez avoir des enfants. Vous voyez, quand vous voyez, je ne sais pas, vous avez l'expérience de parents qui se sont engueulés, qui se sont battus, qui se sont machin, mais pour vous, en fait, la relation amoureuse, même la relation amoureuse et hétérosexuelle, par exemple, c'est dramatique. Vous ne pouvez pas. Vous voyez, donc dans ce processus, en fait, d'identité sexuelle, il y a énormément de bagages. Vous voyez, quand il y a des gros débiles qui en restent simplement abattant, mais tu as un phallus, donc finalement, tu dois être tel ou tel. Eh bien, non. C'est infiniment plus complexe que ça. infiniment plus complexe que ça. Et c'est des choses qui sont à accompagner. D'où le fait que moi, je ne suis pas du tout hostile à une certaine éducation affective, sexuelle, etc., au collège, lycée, tout ça. Je veux juste qu'elle soit adaptée, pas comme l'OMS. Mais je pense que oui, c'est important. C'est important qu'on en parle. Et qu'on parle de certaines choses qui doivent se passer et des choses qui ne doivent pas se passer. Pardon, ça a complètement passé la pause. Il faut me prévenir, excusez-moi, je n'ai pas regardé. On se dit 45. D'accord ? Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller. Donner ton avis, bah tu peux commenter. Rejoindre une belle communauté. Il n'y a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,